Et yo, salut à tous, c'est Keyz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo PVP de Fus avec la classe Hop pour refaire un peu de Coliseum avec le petit Hop Invisible cette fois-ci avec un nouveau mod, on va bien sûr toujours essayer de kill T2 si possible avant de commencer les combats, tout ça tout ça comme d'hab, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu ça aide énormément la chaîne, mais si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne secondaire ça fait énormément plaisir, sans plus tarder, on se retrouve directement en Coliseum afin de se faire kiffer on est parti du coup face à un petit Xelor, ok tout beau, il a la même couple de cheveux que moi il est tout mignon son Xel, il est vraiment beau, pas beaucoup de résistance terre et neutre ce qui fait du plaisir grosse faiblesse, enfin un gros manque de récrites clairement ça, ça fait plaisir, ça met plus que bien on va bon, on va cavale direct je pense, le truc c'est essayer de lui sauter dessus sur le prochain tour donc hop, puissance, maîtrise donc effectivement on se le maîtrise, ça c'est pas mal on va bon, il faut qu'on soit assez proche de lui donc ce que je préconise c'est qu'on se mette ici comme ça je verrai assez de PM pour aller le chercher peu importe où il se place hop, on cavale et on passe, il a 16 PA du coup de faire un petit tour de jeu assez sympathique, sauf qu'on est invisible donc il ne touche pas il est vraiment moche, oui hop, il est vraiment dégueu vol du temps, ok, je pense à un Xelor qui doit mettre des patates de l'espace oh le casse couille ah ça fait chier ça petite voix off, en gros il y a eu un petit soucis avec le micro je suis désolé du coup, bon bah comme vous pouvez le voir du coup j'ai sauté sur le lyop je lui ai mis des giga gros coups de dagues malheureusement bon il avait posé deux invocations donc j'ai du souffle mais vous inquiétez pas, on a fait giga gros dommage le T2 a été effectué et ça je peux vous dire que c'était super kiffant en tout cas on enchaîne sur un deuxième combat alors on est parti face du coup un petit cra ok, 17 faiblesse terre, c'est pas mal 17 résistance neutre, c'est pas mal on va s'avancer comme un petit fou alors en termes de placement je vais me placer si je me place ici je pourrais le choper ouais on va faire un truc assez simple je vais essayer de me mettre ici j'avance pas trop, ça reste à mon avis safe oh somniac je lui dois penser que je dois peut-être me mettre derrière je pense il n'y a aucun atta qui tape là il m'a tapé, j'aurais eu le démon en vrai ouais j'ai le job après, j'ai la sur la petite team à grid mais avant un petit peu de pvp histoire de de s'amuser un petit peu quoi si jamais on gagne c'est excellent je doute il montre un cra après ça dépend de son placement si il part là-bas en vrai je lui tape je lui mets directement des coups de yak je l'extermine direct genre là par exemple il y a moins que je mette la pt, j'ai pas besoin de bon j'ai économisé la précipitation enfin ouais j'ai économisé 5 pa coup de dag, coup de dag hop ça crit le deuxième ne crit pas il proc l'ivoire on va mettre un coup de dagas 3 concentrations ça crit ah le deuxième qui a pas à cc oh c'est trop triste c'est trop sad en vrai c'est trop sad j'aurais crit avec une concentration ou quoi attends j'ai pas crit sur combien de concentration 1, 2 sur une deuxième concentration je l'aurais one shot le manque de cc qui m'a fait défaut j'aurais crit sur un crit avec une daguise et le goal il était mort 1000 fois parce qu'il vit avec 2 hp il m'a pas tapé je taperai jamais assez donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une petite vitalité on va lui péter l'ivoire pour plus tard et on va pas ce tour hop je vais coup pour coup non je vais pas coup pour coup je vais pas ce tour tout simplement je vais lui faire ça ça lui obligera à perdre 1 pm pour s'avancer au moins ici voilà épée de diop épée de diop après ici je vais vraiment marteau de moon je peux même pas marteau de moon ah c'est trop terrible c'est trop terrible attendez j'ai quoi du coup parce que j'ai fait une précise dans le vent ah si j'ai flamish hop flamish flamish hop flamish ça crit et deuxième flamish qui tue ce petit crat parfait ok genre un petit up là on va se booster ça crit ça crit je serais presque tenté de vitalité mais il va 100% je partir ah je peux partir là je partir je me serais bien vita mais bon il jouait quoi comme des items il joue pas avec deux depuis scintillons quoi que ce soit ça c'est une bonne nouvelle parce qu'en général je me bouge des gaps qui font ça puissance accumulation normalement il me détruit si je le vois le shot pas il me détruit sachant qu'il sait vitalité ça dépend s'il va dans un coin ou pas il va dans un coin on va faire ça ça coup de dagasse coup de dagasse non j'ai pas crit encore une fois c'est le problème je crit pas une fois je me fais saucer c'est dommage c'est dommage j'aurais crit là je le tuais je pense tous les jours quoi que même pas je suis marseillais ah bah apparemment j'ai un mec autant de choses que moi lui c'est pire parce que si je veux qu'un cocculte bichette il devra le gigasum il devra le gigasum si je veux qu'un cocculte moi je veux un saco cher donc j'ai moins de cc que lui si jamais je jouais que ça la fameuse strat du je t'en prise bon c'est pas trop drôle ça me laisse un tour de repos 9 PA il me tue pas il va vitalité forcément ah dommage hop dommage ok maintenant après avoir fait un petit peu de coliseum ce que je propose c'est de vous montrer un petit peu le stuff que l'on a utilisé c'est un stuff très c'est un stuff très très simple basique qui fait plaisir donc ici nous avons une panoplie corruption et coeur saignant au complet je vais vous montrer un petit peu léger car comme ça vous allez voir quels effets ont été appliqués donc sur l'amulette les bottes et la ceinture on a principalement des dommages mêlés en plus histoire de mettre encore plus de dommages avec le petit yop sur les sorts et également les dagues donc les dagues pareil on choppe un dommage mêlé en plus le bouclier de capitaine magna lui c'est un basic efficace on aura du coup le prismarou c'est le trophée enfin c'est le trophée c'est le prismaradit qui fait que l'on joue un mode invisible et avec ceci on aura du coup la corne Tarchellonia qui donnera également des dommages en mêlée à côté de ça bien sûr les deux petits exos les deux anneaux corruption en dofus on va jouer le dofus pourpre le dofus turquoise l'ocre le dofus des glaces et le dofus vulbis afin côté 2 enfin si on ne s'est pas fait toucher on profite d'un paix en plus comme ça vu qu'on joue en mode 12 paix avec bien sûr le sacochère que je viens de mentionner on passe en 13 paix comme ça l'est montré ici et le petit vulbis permet de choper on peut également 10% de dommages supplémentaires donc si vous mettez un coup de daïe à 1800 vous apprimez une 180 ce qui est pas mal du tout à côté de ça en termes de stats nous sommes sur un 12-6 1109 de force 112 de puissance 58% de chances de crit ce qui fait qu'on a 73% de chances de crit avec les daïe d'Ilyzel on a quand même 2 chances sur 3 de crit avec ce qui fait qu'on peut faire quand même de très bons dommages et avec ceci on a 193 de crit et 114 de dommages en termes de raid on a 20, 34, 20, 17, 24 le but clairement ce n'est pas de tanker bien sûr que non on est juste là pour faire un gros T2 histoire de tuer l'ennemi et c'est possible de tuer T3 si on n'a pas eu l'occasion ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se full booster hop histoire de vous montrer ce que ça peut faire sur un T je sais pas 4 ou 5 avec les dagues et tout le reste du coup on donne tout on va seulement mettre les coups de dag pression et concentration car le reste je vous cache pas qu'on ne mettra pratiquement jamais en combat on n'a jamais accumul parce que si vous faites accumul sur le yop en mode invisible vous êtes spotted et les épées de yop clairement c'est que si le mec a fui très très loin et en général ça arrive jamais donc on va bon hop c'est le tour simple basique efficace on bon les coups de dag du coup avec le boost divine peuvent monter potentiellement jusqu'à 2329 c'est pas du tout bugger l'affichage clairement fait vraiment ces dommages là avec une précipitation du coup la pression peut monter jusqu'à 1519 donc de très beaux dommages également si le mec n'a pas de résistance terre et la concentration la concentration la concentration pardon peut monter jusqu'à 1392 donc hop monté ce petit push au passage si vous souhaitez avoir une nouvelle vidéo pvp il n'y a pas invisible T2 faites-moi savoir j'en ferai une avec plaisir avec bien sûr un nouveau mode peut-être qu'on jouera pas en mode full terre peut-être un mode multi flotte ou feu à avoir mais en tout cas faites-le moi savoir ça fait super plaisir sur ce j'espère que vous avez mis un petit pouce bleu et sur ce et au passage je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye